Alors que la diplomatie s'active, le président américain dévoile discrètement à Tony Blair ce qu'il pense de la situation au Proche-Orient sans se soucier des journalistes. Mais le premier ministre britannique semble privilégier la diplomatie. Mais malgré l'arrivée imminente de Condoleezza Rice au Proche-Orient, les États-Unis ne soutiennent pas l'idée d'un cessez de feu entre Israël et le Hezbollah. La position américaine se place donc en porte-à-faux avec celle de la communauté internationale. À la fin de la réunion du G8, le président George Bush n'en démonque pas pour autant avec Kofi Annan. À l'arrivée, les pays membres du G8 réunis à Saint-Pétersbourg avaient adopté une résolution commune qui appelle Israël et le Hezbollah à un cessez le feu immédiat. De son côté, l'ONU semble opter pour le déploiement d'une force d'interposition internationale au sud Liban. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Saal poursuit son offensive au Liban et le Hezbollah a ses bombardements sur la région nord d'Israël.